Mesdames, Messieurs, les journalistes, j'ai l'honneur et le plaisir de porter à votre connaissance que les premiers arrêtés annoncés par le Président de la République viennent de paraître. Je voudrais à cette occasion, tout en remerciant les équipes des différents départements ministériels impliqués, pour le travail abattu, féliciter les nouvelles recrues. Au nom du gouvernement, je tiens donc à leur souhaiter une carrière pleine et réussie. Ce sont au total 416 lauréats, issus de différentes écoles de formation d'instituteurs bacheliers et d'instituteurs adjoints qui viendront renforcer les ressources humaines qualifiées de notre système éducatif. Le choix apporté à l'éducation, à l'entame de cette opération, n'est pas fortuit. Il est motivé par la nécessité d'améliorer la fonction enseignante par le recrutement en nombre de professionnels de l'éducation. De même, pour être en phase avec le souci d'équité exprimé par le chef de l'État, nous avons privilégié ceux des dossiers les plus anciens et respecté aussi le quota accordé aux femmes. Les autres arrêtés de l'éducation, mais aussi ceux des autres départements ministériels, s'en suivront jusqu'à l'épuisement total du quota de 5 000 promis par le chef de l'État. Je vous remercie.